Salut et bienvenue dans mon garage, aujourd'hui je voulais revisiter avec vous l'univers Mocinagant. Je vois beaucoup de vidéos, je lis beaucoup d'articles et je reçois surtout beaucoup de questions par rapport à la Mocinagant. Et donc je voulais un petit peu faire cette vidéo aujourd'hui pour reparler de ce système et surtout parler de tout ce qui concerne prix, rôle et surtout modification. Donc petit rappel, la Mocinagant est un système que j'appelle petit prix gros calibre, j'ai acheté la mienne pour environ 120$. Aujourd'hui les prix ont un petit peu augmenté en tout cas aux Etats-Unis, on peut les trouver pour environ 200$. Et là je parle des modèles de base, là c'est un Mocinagant de base, on a des modèles beaucoup plus pêchus qui vont être un petit peu plus chers. Ça va dépendre du pays d'origine, ça va dépendre de la fonction et du rôle de l'arme quand elle a été fabriquée. Par exemple on va avoir tous les modèles sniper qui vont être beaucoup plus chers que les modèles de base. Mais donc on est ici sur un système petit prix, gros calibre, excellente cartouche, le 7,62x54R, même si c'est une cartouche à bourrelet et corrosive. C'est vraiment une excellente cartouche qui va faire le travail jusqu'à 1000 mètres, vraiment rien à dire là-dessus. Système fiable, robuste, les gens vont généralement intégrer ce système pour 4 raisons. La première ça va être tout ce qui concerne l'univers de la collection. Beaucoup de collectionneurs vont intégrer la Mocinagant à leur collection. C'est vraiment un très très beau système, bois, métal, vraiment très sympathique. Et encore une fois ça va dépendre des modèles, il y a des systèmes vraiment fantastiques comme tous les systèmes sniper. Mais donc la collection ça va vraiment être un petit peu ici le premier univers. Comme on le voit j'ai acheté la mienne à 120, aujourd'hui elle sort à environ 200. Je ne serais pas surpris que dans 5 ou 10 ans ces systèmes sortent à 300 voire 400 dollars. Donc pour un collectionneur parfait ici. La deuxième raison ça va souvent être juste tout simplement pour se faire plaisir au stand. Tirer sur un système un petit peu ancien, deuxième guerre mondiale. Il y a une histoire ici qui peut être fascinante pour certaines personnes. Vraiment système très agréable au stand de tir. Et les deux autres catégories vont être peut-être des catégories beaucoup plus, on rentre ici dans du survivalisme pur et dur. Mais donc la troisième catégorie ça va peut-être être tout ce qui concerne l'univers de la chasse, de mettre à manger sur la table. Peut-être dans des situations dégradées. Je suis parti à la chasse avec la Mocinagant. C'est une canne à pêche, elle fait 15 mètres de long, ça pèse une vache morte. Au bout de deux heures j'avais vraiment envie de la brûler. En tout cas sur mon terrain, ça va dépendre de votre terrain, de votre endurance, de votre gabarit. Mais c'est un système vraiment très inconfortable à porter, très inconfortable de se déplacer avec la Mocinagant. Mais dans une situation dégradée, de rupture de la normalité, d'effondrement de la normalité. On va pouvoir ici, avec ce système et surtout cette cartouche, tomber n'importe quel animal, en tout cas sur mon continent. Et donc mettre à manger sur la table. La quatrième catégorie, ça va peut-être être plus une catégorie, une notion de défense personnelle ici. Ça peut être un excellent système pour ce que j'appelle la défense de périmètre statique. Comme on vient de le voir, vraiment très difficile de déployer ce système. On ne va pas ici faire du déplacement tactique avec la Mocinagant. Encore une fois, 15 mètres de long, ça pèse une vache morte. Ce n'est pas fait pour, mais peut-être défense de périmètre statique. Système vraiment très intéressant à cause du prix et de sa cartouche. Par exemple, ça va être très difficile pour moi si on est dans cette démarche de base autonome durable, de clan, toutes ces choses-là. Très difficile pour moi, économiquement parlant, d'acheter par exemple 5 AR ou d'acheter 5 SIG. C'est ici un investissement énorme pour peut-être doter ces systèmes à des personnes de ma famille ou de mon clan dans une situation d'effondrement. La Mocin, par contre, je peux acheter 5 Mocinagant plus 2000 munitions pour le prix d'un seul AR ou d'un seul SIG. Donc, vraiment, système, économiquement parlant, pour ces notions de défense de périmètre statique, ça peut être vraiment un système fantastique. Bien évidemment, là, on parle d'une situation catastrophique. Touche du bois et on espère que ça n'arrivera jamais, mais ce système peut faire le travail. Donc, modification. Modification, il y a pour moi deux paramètres qui sont vraiment ici très importants. Le premier paramètre, ça va être le paramètre prix et pour moi, il va falloir respecter un certain équilibre économique avec nos systèmes. Donc, par exemple, la Mocinagant, beaucoup de gens vont acheter ce système, environ 200 balles. Et derrière, ils vont installer, par exemple, une crosse synthétique à 100 balles. Assez triste de dégager cette crosse en bois, mais ils vont installer une crosse synthétique à 200 balles. Et ils vont essayer, par exemple, de mettre une lunette sur leur Mocinagant à 500 balles. Pour moi, il y a ici un déséquilibre total, un déséquilibre économique total avec ce système. Pour moi, un système à 200 dollars, je ne vais pas dépenser derrière plus de 200 dollars pour modifier ou améliorer ce système. On va ici créer un déséquilibre. Je parle de la Mocin, je pourrais parler d'autres systèmes, comme par exemple la 10-22 de chez Ruger. La 10-22 sort à moins de 200 dollars chez nous. Très difficile de ne pas en acheter une tous les mois. Mais donc, elle sort à moins de 200 dollars. Petit système semi-automatique, 22 long rifles, vraiment exceptionnel. Mais puisque je suis sur un système à moins de 200 dollars, les modifications que je vais faire sur cette 10-22 vont respecter cet équilibre économique. Et donc, par exemple, j'ai mis une petite lunette pour 22 long rifles Siemens à 40 dollars dessus. Et ça marche parfaitement et je respecte ici le paramètre prix. La Ruger américaine, donc là on est sur un système Deuxième Guerre mondiale à environ 200 dollars. La Ruger américaine, toute neuve, crosse synthétique en 30.06 sort à 350 dollars. Donc seulement 150 dollars de plus que la Mocin. Système vraiment hyper confortable, hyper fiable. J'adore l'américaine, surtout pour le prix. 350 dollars en 30.06, exceptionnel. Là, j'ai fait 50-50, c'est-à-dire que le système m'a coûté 350 dollars. Et j'ai mis une lunette sur ce système qui m'a, elle aussi, coûté 350 dollars. Donc je suis resté ici sur du 50-50. J'aurais pu mettre une lunette à 600 dollars, 700 dollars, 800 dollars, 2000 dollars. Il y a des lunettes assez fantastiques. Mais pareil, je n'aurais pas ici respecté cet équilibre économique par rapport au prix du système avec le prix de la lunette. La lunette, au passage, c'est une Bouchenelle Trophy XLT 3x9x40. Vraiment une excellente lunette pour ce système. 350-350. Donc vraiment, ça c'est le premier paramètre qui me semble très important. Beaucoup de gens ne vont pas respecter cet équilibre économique. Que ce soit sur la Mossing, que ce soit sur une petite 20 de long rifle, ou sur un AR ou un AK, peu importe. Le deuxième paramètre, ça va être le paramètre rôle. Pour moi, il faut essayer de rester réaliste et cohérent par rapport au rôle de l'outil. Par exemple, je ne vais pas partir dans les bois et faire du bâtonnage avec mon couteau pliant. Ça n'a pas été fait pour ça. C'est un petit peu pareil avec tous nos systèmes armes à feu. Et donc pour moi, il est important de rester réaliste et surtout cohérent par rapport au rôle de notre outil. La Mossing Nagan n'est pas faite pour la défense du domicile, n'est pas faite pour le CQB. Si vous voulez intégrer un outil plus guerrier à vos stratégies de défense, il y a des outils beaucoup plus performants et surtout beaucoup plus polyvalents que la Mossing Nagan. Par exemple, l'AR-15, tout ce qui est SIG, AK. Si vous voulez rester sur des systèmes un petit peu plus vieux, genre Deuxième Guerre mondiale, peut-être beaucoup moins cher, on va avoir tout ce qui est VZ-58. Excellent système, SKS. Bref, il y a énormément de systèmes qui vont avoir des rôles beaucoup plus polyvalents et guerriers que la Mossing Nagan. Comme on l'a vu un petit peu au début, quand je pars à la chasse avec la Mossing Nagan, impossible de me déplacer avec. On ne peut pas faire du CQB avec une Mossing Nagan, ça fait 15 mètres de long. Ça pèse une vache morte, très difficile de se déplacer avec ce système. Mais donc, la Mossing n'est pas faite pour la défense du domicile ou le CQB. Ce n'est pas son rôle. Achetez autre chose pour ça, comme par exemple AR-15, AK-47, VZ-58, SKS. Donc, les modifications pour moi qui m'ont semblé intéressantes sur la Mossing Nagan, il y en a une seule qui m'a coûté moins de 10 dollars et c'est tout simplement de changer le buttplate. Le buttplate sur la Mossing Nagan est une buttplate en métal, en acier. Au bout de 50 cartouches au stand avec le CEL62x54R, j'ai l'épaule explosé. À part si c'est l'hiver et que j'ai 15 couches sur moi. Mais vraiment hyper inconfortable au bout de 50 cartouches. Ça commence à faire mal à l'épaule. Et aussi le LOP. Donc, le LOP, c'est la distance entre le bout de la crosse et la détente. Donc, Length of Pool, LOP. Pour moi, le LOP sur ces systèmes est toujours trop court. Je fais 1m95. Peut-être que ça ne va pas être votre cas. Mais pour moi, à 1m95, j'aime rajouter environ 3 cm à ces systèmes du bloc de laisse, comme tout ce qui est VZ58, SKS et Mossing Nagan. Donc, j'ai rajouté ce buttpad en caoutchouc. C'est un buttpad qui s'appelle le M44. Il sort à moins de 10 dollars sur Amazon. C'est juste deux vis terminés. On n'en parle plus. Je rajoute ici 3 cm de LOP. Et bien évidemment, ce système devient beaucoup plus confortable à tirer. Et donc, je peux tirer beaucoup plus longtemps et me faire plaisir plus longtemps. Donc, voilà pour tout ce qui concerne les modifications et la Mossing Nagan. Encore une fois, pour moi, vraiment le plus important est ici de respecter le paramètre prix. Respecter un certain équilibre économique avec nos systèmes. Que ce soit la Mossing Nagan, la 10-22, un AR, un AK, peu importe. Mais aussi respecter le paramètre rôle. Il faut rester réaliste et cohérent par rapport au rôle de nos outils. Stay safe.